Et puis les derniers préparatifs pour Paris-Roubaix, la très célèbre course cycliste. Comme tous les ans, il faut nettoyer les pavés pour le passage des coureurs et les organisateurs ont sorti leur nouvelle botte secrète des chèvres, Victor. Une vingtaine de biquettes qui parcourent les 2,4 kilomètres de la fameuse trouée pour la désherber, un éco-pâturage encadré aussi par des salariés en insertion et le résultat semble plutôt convaincant. Reportage Europe 1, Lionel Gougelot. Sur le parcours de la mythique trouée d'Arembert, un petit troupeau de chèvres qui dévore avec gourmandise l'herbe verte entre les pavés. Cela fait un mois que cet éco-pâturage pour la reine des classiques a été lancé et rien de mieux pour nettoyer le pavé de façon écologique, assure Christophe Ansart, responsable du chantier. Une chèvre mange tout. Et en plus, entre les pavés, vraiment sa gueule arrive vraiment bien bien à prendre cette fameuse herbe et une chèvre va vraiment aller au ras des pavés pour bien nettoyer. Et après plusieurs tentatives de nettoyage trop agressif pour les pavés d'Oualer-Sarambert, Thierry Gouvenou, le directeur de la course du Paris-Roubaix, pense avoir trouvé enfin la bonne solution pour la préservation du patrimoine et la sécurité des coureurs. Au niveau de la course, si on a de l'herbe humide, ça peut devenir très très dangereux. Et là, on voit bien qu'elles ont attaqué l'herbe. Bon, alors, ça reste toujours un peu vert, mais ce sera tout à fait acceptable dans ces conditions de faire passer la course. Et je pense que les coureurs pourront remercier notre troupeau de biquettes. Des coureurs qui découvriront le travail des chèvres dans la trouvée d'Arembert lors des premières reconnaissances du Paris-Roubaix dans les premiers jours d'avril. Alors le reportage de Lionel Gougelot pour avoir pain, il avait l'air dans son élément là, entre les biquettes. Il avait l'air heureux comme tout. Non mais Lionel, vous mettez une chèvre dans la pièce, ce n'est plus le même homme. Il est en jour. Mais en août.